Donc, après trois semaines de congés, on va reprendre. Là, c'est sûr que c'est l'été. Donc, ben, j'ai mes choses aussi à faire, donc j'ai un peu moins de temps pour préparer les formations. Bonne nouvelle, parce qu'on est au Canada. Donc, l'été ne dure pas longtemps. Donc, on va reprendre le rythme. J'avais commencé à faire les séances sur, donc, DevOps, quand je l'ai nommé sur YouTube, la playlist DevOps, quand on a fait l'installation de GitLab, puis l'utilisation de GitLab. Donc, là, je m'en allais à faire tout ce qui est l'orchestration, Jenkins, Docker, etc. Puis, c'est là que je me suis dit, ouais, mais je le nomme DevOps, mais on n'a pas clarifié le terme DevOps. Donc, je me suis dit qu'on allait faire une séance rapide sur qu'est-ce que c'est DevOps en plus du mot, un petit peu plus, parce que c'est un peu galabaudé en ce moment-là. On l'utilise à toutes les sauces. Un peu comme le cloud, là. Tu as une machine sur Internet, puis c'est une machine dans le cloud. Donc, à un moment donné, juste remettre ça un petit peu à terre. C'est sûr que le concept, c'est un concept, le DevOps. Donc, tu sais, après, c'est sujet à interprétation, puis tu l'implémentes comme tu veux. Donc, évidemment, c'est pour ça que, tu sais, c'est pas une recette statique, fixe. C'est plus un truc d'évolution. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer un petit peu avant d'arriver au système, d'expliquer vraiment le DevOps, de comprendre l'évolution, en fait, comment on est arrivé à ce terme DevOps. Parce que si on regarde aujourd'hui les offres d'emploi, c'est partout où c'est écrit DevOps. Donc, un petit peu comment on est arrivé là, puis qu'est-ce que ça sous-entend, ou c'est quoi les grands concepts, en fait, autour de ça. Donc, c'est ce que j'ai voulu un petit peu clarifier. Donc, c'est pour ça que j'ai dit de la méthode classique à la méthode DevOps. Donc, si on se replace un petit peu, je vais vraiment retourner au concept du développement. Originalement, le développement était vraiment fait, ce qu'ils appelaient un waterfall ou en mode cascade. C'est-à-dire que le premier point, c'était définir les exigences, l'architecture, ils commençaient à coder le logiciel et tu faisais, bon, une validation et tu le mettais en place. Résultat, entre le moment où le projet débutait, il pouvait avoir six mois, un an, puis à la fin, le projet, il arrivait. Donc, ça prenait du temps, le temps de faire le développement, entre guillemets, en vase clos. C'était le mode de développement, on va dire, classique qui était mis en place. Ce qui a arrivé que le problème, c'est que de plus en plus, on a besoin de plus de réactivité, impliquer plus le client, les changements qui arrivent, etc. Et c'est là que le développement en mode agile est arrivé pour avoir un petit peu plus de, entre guillemets, marge de manœuvre. Je n'ai pas un diagramme. Le mode agile, l'idée, c'est que ça marche par sprint et ils vont développer des features au fur et à mesure. Mais dans le mode agile, l'objectif, c'est tu vas faire des déploiements plus réguliers pour pouvoir fournir au client une visibilité qu'il va pouvoir tester. Et vu que ça marche, au lieu d'avoir des prérequis durs, donc des exigences de l'architecture qui est, en guillemets, statique sur lequel tu vas développer, l'idée du mode agile, vous pourrez le voir, il y a le lien, c'est de faire en sorte que, bon, qu'est-ce qu'on a vu? En gros, on veut avoir ça, on fait l'architecture, puis on essaye toujours de, au fur et à mesure des sprints, les sprints peuvent durer un mois, deux mois, mais d'avoir des fonctionnalités disponibles qui pourraient être mis en prod ou non, mais au moins avoir une application fonctionnelle que le client va tester, puis dire, par exemple, pour moi, le feature qui est plus important pour le prochain sprint ou pour les deux prochains sprints, ça va être cette fonctionnalité-là. Pourquoi? Parce que souvent, ça va aller jusqu'à la production et, bon, son client ou les utilisateurs vont pouvoir bénéficier de ce feature-là et au fur et à mesure, tu build dessus à chaque itération des différents sprints. Donc, et au lieu d'avoir, tu sais, des clients, parce que, tu sais, on s'entend qu'on, tu sais, le client, là, même avant, là, il y avait des demandes de changement qu'ils appelaient, mais le client, il a une vision, puis au fur et à mesure qu'il voit le truc, ben, il change d'avis, c'est toujours pareil, là. Donc, l'idée du mode agile, c'est un peu de répondre à ça. Tu impliques plus le client pour qu'au fur et à mesure, il voit, puis, ah non, finalement, ça, c'est moins prioritaire ou je pense que ça devrait être plus comme ça, vu qu'il l'a vu. Oui, il y a des pertes de temps, quand même, l'agile, elle répond à pas à tout, mais l'idée, c'est de, tu ne vas moins, tu ne vas pas attendre six mois, un an avant d'avoir fini le truc pour qu'il voit le résultat, mais il le voit au fur et à mesure et il construit avec toi. Donc, tu as une implication beaucoup plus grande avec le client qui est là et tu as beaucoup plus de versions qui vont arriver parce que, ben, tu vas en déployer plusieurs et fournir l'environnement au client, aux différentes étapes de l'itération. En gros, c'est ça l'idée. Donc, ça, c'est un peu, c'est ce changement de mode de travail des développeurs qui a été en fait le premier tournant qui a amené le mouvement DevOps. Donc, vu qu'ils ne travaillent plus en vase clos et qu'ils ne fournissent plus un produit, entre guillemets, final qui est déployé, mettons qu'à chaque version, ils codent pendant un an parce que c'est des major releases, ben, maintenant, on va se retrouver avec plein de petites versions qu'il faut déployer au fur et à mesure parce que, bon, ben, tu as le nouveau feature qui est là, hop, il continue à en développer un autre, hop, il va fournir un nouveau feature. L'objectif, là, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu sois compétitif. Si tu attends trop longtemps avant d'avoir les nouveaux features, ben, l'utilisateur, il part. Bon, c'est clair, là. Donc, maintenant, tu en fournis un, tu en fais un petit peu à chaque fois, puis, ton produit, il évolue et, ben, avec Internet, tout ça, ben, c'est ça que le client, le customer, l'utilisateur va rechercher à avoir tout le temps parce que, de tout moyen, ton compétiteur, ben, lui aussi, il est en train de développer des features. Donc, c'est toujours une course comme ça pour avoir des nouveaux. Donc, c'est vraiment ça le mouvement qui a amené. Donc, on a pu un déploiement en production, mettons, à chaque année ou à chaque six mois. Tu peux en avoir plusieurs régulièrement. Donc, c'est là que la dynamique, elle a changé. Donc, le développeur versus l'opérateur. Donc, situation sur le champ de bataille. Donc, le développeur, il se prend pour un super-héros. Il code sans bug, de toute manière. Donc, ça, c'est un petit peu la dynamique qui est en place. Et oui, comme je dis, j'ai plus été opérateur que développeur. Donc, mon impact. Puis, l'opérateur, lui, il se prend pour un gardien de la sécurité, de la stabilité qui protège la compagnie contre le méchant développeur qui, comme, fait n'importe quoi. That's pretty much le concept qui se passe. Puis, résultat, ben, t'as un mur d'incompréhension entre les deux. T'as le développeur, tu sais, qui veut mettre plein de trucs. Puis, t'as l'opérateur qui fait non, 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 je veux que ça soit stable. Tu sais. Donc, et c'est sûr que le développeur, ben, lui, il est payé pour mettre des features. Il veut que ça avance. Il veut voir, tu sais, il veut faire plaisir à son client avec les nouveaux features. Mais l'opérateur, lui, il est en 7'24, là. Tu sais, il n'a pas envie que ça sonne la nuit ou pendant le match de foot, quoi. Tu sais, je veux dire, tu sais, lui, entre guillemets, les features, il s'en fout, là. Il ne veut juste pas que ça sonne. Tu sais, il est bien content. Il faut que ça soit stable. Donc, grosso modo, c'est ça qui est arrivé entre les deux. Et l'opérateur ne connaît pas la réalité du développeur et vice-versa, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de la mûre de la confusion parce que chacun a sa réalité différente. Donc, en plus, si vous êtes une grosse compagnie ou même une moyenne, ben, c'est probable que les deux équipes sont physiquement pas proches. Donc, ben, il y a de la frustration, ça s'échange par e-merde. Ben, on ne peut pas le faire parce que les opérateurs ne veulent pas. Puis, après, résultat, ben, l'opérateur, c'est un gros méchant qui bloque l'innovation. Parce que les développeurs, ils ont déjà tout fait le code, là. Ben, ça fait deux mois qu'on travaille et puis là, tu ne veux pas le mettre en place. Ben oui, mais c'est que moi, je regarde ton truc. Puis, pour moi, ça ne fait pas de sens parce que tu utilises des ports dynamiques et tout. C'est le bordel à mettre en place. Donc, tu sais, vu que l'idée, c'est la problématique de la séparation entre les deux. Et c'est là que l'arrivée du mode DevOps arrive. C'est de faire tomber ce mur de la confusion ou de l'incompréhension pour unir les développeurs et les opérateurs sous une même équipe. OK ? Donc, les critères principaux des devs et des ops, ben, le développeur, il veut développer, il s'en fout de le déploiement. Ça, c'est sûr. Innover, mettre ses trucs. S'occuper du déploiement, l'OS foutra là. Ben, tu sais, je vais dire de toute manière, entre guillemets, ça marche sur son poste. C'est ça, hein ? C'est ton système parce que moi, ça marche. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a un problème dans le bout de code parce qu'il n'avait pas pensé à cette situation. Puis, tu sais, ne pas être bloqué par des choix technologiques. Donc, l'opérateur, bien entendu, c'est la stabilité. Les technologies, il ne veut pas avoir des technologies ingérables. Donc, comme je parlais, les ports dynamiques ou avoir un truc obscur que personne n'utilise toujours pour la question de la stabilité de son application. Et il veut aussi essayer de simplifier le déploiement parce que s'il faut, tu sais, surtout s'il faut qu'il en déploie régulièrement. Donc, c'est un peu trouver une harmonie entre les deux. Puis, ben, c'est comme toujours, hein, peu importe la techno que tu utilises, c'est la communication qui fait que la code n'a pas. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de régler ça. Donc, l'objectif, c'est d'inclure les deux équipes en une pour qu'il y ait un partage d'échanges des réalités et surtout faire en sorte que l'opérateur puisse être inclus et participer au choix ou à le déploiement très tôt, en fait, dans le développement. Donc, au lieu d'attendre que l'opérateur ne gère que le déploiement en production, ben, il faut qu'il gère aussi le déploiement sur les environnements de dev, etc. Et que très tôt, il soit en mesure d'offrir, ben, son expertise, son aide pour dire, ben, ça, moi, je ne suis pas sûr parce que je vois ça, ça, ça comme problématique. Résultat, tu ne te retrouves pas avec six mois de développement ou deux, trois mois, puis dire, ben, non, je ne te le mets pas en production parce que ça ne respecte pas mes critères. Oui, les développeurs ou les chargés de projet, généralement, quand vous êtes séparés complètement, essayent d'inclure, mais, tu sais, c'est difficile dans le dialogue parce qu'il n'y a pas toujours une relation de confiance et, ben, les deux essayent d'amener pendant un meeting d'une heure ou deux la réalité de chacun et ce n'est pas la même chose que quand tu es dans les sprints, dans les scrums à tous les jours, de comprendre vraiment le big picture de où on veut aller et d'offrir parce que tu es en une heure, tu auras bien beau avoir la réalité, ok, tu comprends à peu près c'est quoi qu'ils veulent, mais tu es à chaud, là, tu as une heure pour essayer de trouver une alternative ou, mettons, tu refais un meeting après, mais ce n'est pas évident, tu n'as pas la même relation qui va se créer. Donc, c'est ça l'objectif. Bien entendu, on ne peut pas avoir les hops, faire du DevOps puis avoir les devs à un étage puis les hops sur un autre étage. Ça ne le fait pas, là. Il faut que les équipes soient unies au D2D pour le travail, on va dire. Ici, on voit, ça, c'est une, en gros, charte des différents process. Quand je dis, je voudrais juste clarifier un point et je l'ai mis parce qu'on le voit souvent et je trouvais que c'était dommage de ne pas le mettre. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'on a l'impression ici que c'est les devs puis là, les hops, mais dans l'arrêt, il faut le voir comme unies, là. Tu sais, c'est une boucle sans fin parce qu'il y a tout le temps des features qui sont créés, mais le dev n'est pas que responsable du plan, les devs, pas du création et comme les hops, pas que des configurations. Quand on est une équipe, même à l'intérieur, si on prenait juste une équipe de devs, bien, tu as des devs qui sont plus forts pour la sécurité, des devs qui sont plus forts pour le UI, des devs qui sont plus forts pour le backend, bien, là, c'est la même chose. Là, tu es une équipe, puis tu as des gens qui sont plus forts en opération et des gens qui sont plus forts en devs, mais ça reste la même équipe. Il ne faut pas voir ici comme une segmentation à gauche, à droite, mais plutôt la même équipe avec des forces et des faiblesses, on peut dire. On va voir ces différentes étapes, juste pour les clarifier un petit peu. Donc, c'est vraiment les étapes de la chaîne de DevOps. Donc là, je les ai mis aussi là, je pense que c'est en anglais, oui, puis j'ai juste trouvé le lien à des cours. Donc, le plan et la définition, qu'on soit en Agile ou en Cascade, l'analyse reste à faire. Donc, ici, l'objectif, ce qui va être important, c'est sûr que là, j'ai plus une vision de DevOps, mais donc le travail qui est plus orienté pour le Ops, pour ceux qui ont les capacités plus d'opérateurs. Donc, je mets un peu plus de côté le dev pur, si on peut dire, du code. Donc, dans le plan, dans la définition, on s'entend que c'est principalement au début, là, tu sais, les métriques de production, donc qu'est-ce qui est jugé acceptable, mais pas juste est-ce que le service est disponible, mais aussi, tu sais, le temps d'affichage qui est acceptable, le rafraîchissement des données. Donc, ça, c'est des éléments importants. Et vu que tu travailles avec le dev, ça va être beaucoup plus facile d'essayer de trapper rapidement les problématiques plutôt qu'attendre, tu sais, parce que dès que ça grossit, après revenir dans le code, c'est toujours compliqué parce que là, il y a plus d'implications. Donc, essayez de trapper plus rapidement. C'est vraiment ça le travail de DevOps pour quand tu le mets en prod, tu sais que ça marche. Comme je le mentionne plus bas, moi, je fais des déploiements parfois, je parle à quelqu'un d'autre en même temps, parce que je sais que ça marche de toute manière. Donc, tu n'es pas en train de transpirer ta race, parce que là, tu te dis, il faut que ça marche parce que là, si l'application ne monte pas, là, putain, le client, il va gueuler. Puis, tu sais, non, il faut que ça soit juste, il faut que ça, tu sais, l'autre, ça va fonctionner. Les critères de sécurité et de conformité, donc s'il y a des environnements avec PCI et des normes, etc., ou ISO 27001, etc., donc ça, c'est tout ce qu'il faut mettre en place. Les procédures de mise à jour applicatifs, donc comment on va faire la mise à jour, ainsi que la base de données, qui est toujours un point sensible et critique, des métriques générées par l'application. Donc, tu sais, même si j'ai un serveur Apache en frontal, il faut, est-ce que l'application, il y a peut-être des batchs qui roulent en arrière, il y a peut-être des choses qui roulent. Est-ce que, quelle métrique je peux aller essayer de chercher, on va le voir plus tard aussi, hein, qui est un concept fort en DevOps, pour voir, tu sais, est-ce que ça roule bien, etc. Je vais faire une petite parenthèse, même si je vais le redire plus tard, c'est pourquoi on va avoir des métriques, c'est que je vais faire le déploiement de la version 2.0, 2.1, 2.3, 2.4. Et ça, ça peut être fait à l'intérieur de deux mois où j'ai plusieurs versions. Mon idée, là, c'est que plus j'ai de métriques, plus je suis capable de dire, tu sais, je mets une nouvelle version, tu sais, tu testes l'application, tu le testes, t'es tout seul à le tester parce que tu le fais peut-être à minuit ou tu le fais, il n'y a pas vraiment de trafic, mais pour que quand les usagers vont arriver, vu que t'as des métriques, t'es en mesure de dire, hé, c'est bizarre, là, on a mis en place, d'habitude, ça prend 200 millisecondes de générer les batchs, puis là, on est rendu à 400. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est critique ? Non, c'est pas critique, mais si tu laisses moi dire le truc, ça va être critique. Donc, tu sais, l'idée, c'est d'essayer de collecter de l'information et ça, c'est des devs qui sont capables de générer des logs et de rajouter de l'information. Puis, quand ils sont en train de coder, puis de faire le processus de batch, rajouter à la fin le temps que ça a pris, là, c'est pas grand-chose, là, mais revenir deux, trois mois après pour rajouter ça, attends, ouais, faut que je replonge dans le code, faut que je le réanalyse, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, tu sais, c'est, pour ça, je dis, c'est des concepts importants à avoir et essayer de les inclure parce que les devs aident l'opérateur, en fait, donc c'est, et puis c'est leur amener, en fait, l'importance de ta réalité à eux pour qu'eux, ils aident toi, puis etc. dans cette chaîne comme ça. Donc, bien sûr, la création, donc avec le design de l'application, donc la partie code, donc là, on est un peu moins appliqué, bien que j'inclus aussi les tests unitaires et idéalement de performance dans le code, là. Donc, tests unitaires, tu développes un petit truc, tu fais un unit test pour voir est-ce que ça marche pour les prochaines versions, les performances, bien, ça le dit lui-même. Ah, copulation, les release candidates, donc, tu as la release qui est le produit final, puis tu as des release candidates, donc qui sont des, qui ne sont pas été nécessairement validés par le QA, mais qu'ils sont en phase, normalement. Une release candidate va devenir la release officielle, normalement, peut-être pas la release candidate 1, mais ça peut être 2, 3, parce que là, il détecte des bugs, puis après, tu stampes une version finale qui est la release réelle. L'idée, c'est de faire les vérifications, tests applicatifs, tests de régression, ça c'est plus pour le QA, parce que là, je ne l'ai pas mis, mais en fait, tu devrais avoir aussi les QA, j'ai une autre image plus bas où les QA sont impliqués à l'intérieur. Validation d'intrusion et validation de configuration. Recherche, donc, préparer un tout cohérent avec le staging, le packaging et le staging. J'avais quelques difficultés. Donc, recherche, il faut aller chercher des approbations, donc, du client ou de l'équipe de sécurité, par exemple, selon les conformités, si on en voit ça dans PCI ou autre. Packager les configurations. Donc, oui, on fait un package pour l'applicatif, mais aussi les configurations qui lui sont reliées. Donc, ça, ça va être important. Le déploiement sur les environnements. Donc, on fait du staging de release. Tu ne vas pas mettre ta version, là, juste en prod à la fin. L'idée, c'est de faire, je le déploie en dev, je le déploie en QA, en pré-prod, puis à la fin, je vais arriver à faire la production. Donc, vraiment du staging applicatif. Ça, c'est mordicus, là. On va le revoir un peu avec les concepts après, là, mais... La mise en place des artefacts à l'intérieur d'une voûte. Je vais en reparler plus tard aussi, mais là, je parle d'une Nexus, donc de faire en sorte que le produit final que tu as, tu l'as mis quelque part, puis tu peux le récupérer à n'importe quand, mais il est... Tu sais, il n'est pas sur un share quelque part où tu diras, c'est quelle version, ouais, je l'ai mis dans tel répertoire et tout. Non, c'est une voûte versionnée, puis savoir à quelle date il a été poussé, puis si tu as besoin de récupérer la version 1.2, ben, tu vas dedans, puis tu le récupères. Tu n'as pas à chercher sur un file server que peut-être quelqu'un a mis. Ah non, il est dans mon home, finalement, puis... Je vais en reparler aussi avec Nexus. La livraison de la version finale, donc lors de la mise en place de la version, on va toujours définir des play-by-play, donc des... des play-by-play, des procédures de déploiement, avec coordonnées les différents intervenants, l'équipe de QE qui fait les smoke tests, les DBA, etc. Un, deux fois, la fonctionnalité, donc, ouais, le plan d'action en cas de problème pour le retour arrière, et la planification de la disponibilité de l'application, si on fait une mise à jour majeure de la BD, par exemple. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus DevOps, mais aussi, on considère que le DevOps va faire l'ensemble de la configuration. Ça, ça peut être un partage avec une autre équipe, tout dépendant de la taille de l'entreprise, si les TI sont segmentés, là, où on va avoir l'infrastructure, le stockage. Les systèmes d'exploitation, par exemple, le nombre de fichiers ouverts sur l'OS, ainsi que la configuration de l'application réelle. Donc, je déploie à l'application, ils se connectent sur tel BD, sur tel port, telle adresse e-mail, les activation keys s'il y a besoin, ou les maîtres de l'application. Je vais en reparler, mais le monitoring, donc la collecte de métriques de performance, comme je faisais mention un peu plus tôt, la collecte d'expérience utilisateur, donc est-ce que, tu sais, c'est lent, rapide, est-ce qu'il y a beaucoup, mettons, si on prend du Apache, d'un seul coup, les 404 augmentent, donc les page not found, peut-être qu'il y a un lien qui est brisé, donc au moins avoir cette information, puis les statistiques de l'application dans le temps, donc on va en reparler plus tard. Donc, l'idée, c'est de, avec ces différents plans-là qui sont à l'intérieur du processus de développement, de faire, de itérer régulièrement sur les différents sprints pour faire en sorte que c'est un travail continuel avec les devs, puis bien entendu les ops, mais qui font partie d'une même équipe, avec des champs de compétences complémentaires. Donc, les principes essentiels, donc ça, c'était surtout pour faire la boucle aux différentes étapes, en fait, j'aurais peut-être dû juste faire cette partie-là, mais bon, donc, le cycle de DevOps, l'objectif, c'est d'augmenter la fréquence des déploiements, donc de pouvoir faire en sorte que quand le dev, il me dit, tu déploies, ben je puisse le faire dans un court délai, c'est assez simple. Et on va voir aussi qu'on va déployer régulièrement, même dans les environnements de dev puis d'intégration, pour pouvoir régulièrement offrir la possibilité aux développeurs ou au QA d'avoir la version. Fonctionnalité plus rapide en production, donc ce qui vient un petit peu avec l'autre. Réduire le nombre d'erreurs et de problèmes de mise en place. On va essayer d'automatiser au maximum pour réduire le nombre d'erreurs de l'humain. Parce que, tu sais, parfois, tu es fatigué, tu avais dormi, peu importe, mais en fait, réduire en fait en automatisant au maximum pour faire en sorte que, bon, tu t'appuies presque plus juste que sur un bouton pour faire en sorte que ça fasse tout ça. Reduire le temps entre les correctifs, donc vu que je déploie plus rapidement, ben, tu sais, quand il y a un correctif, je peux le déployer plus rapidement. Et en cas de problème, le temps de recouvrement, ça, c'est toujours un peu touché, parce que, hein, augmenter l'efficacité, ça, c'est sûr, on va pouvoir, si une fois qu'on a tout automatisé, ben, on va pouvoir en faire plus parce qu'on peut se concentrer sur autre chose, au lieu de tout le temps refaire les mêmes choses. Plus confortable avec le changement. La collaboration, donc, hein, je mets vraiment ça comme un des points essentiels. Je l'ai même mis en premier avant tout ce qui est partie automatisation ou autre, parce que ça reste le l'air de la guerre. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté le QA ici, avec les opérations, pour faire en sorte qu'une meilleure communication, puis éviter, c'est la faute du dev, ou ça fonctionne sur mon poste, etc. Là, c'est toujours, ça ne fait pas avancer le schmilblick. L'automatisation, donc, ça, c'est un des gros points, et c'est pour ça que quand on voit souvent des offres de DevOps, on demande souvent du développement, Python, Perl, parce que l'objectif, ça va être d'automatiser pour faire en sorte que, de réduire surtout l'erreur humaine. Parce que là, on s'entend qu'on n'est plus à un déploiement par six mois, par an, on va en faire régulièrement. Même, on va le voir un peu plus tard. Nous, ce qu'on fait ici, c'est que les développeurs, ils déploient eux-mêmes, finalement, ils ne communiquent plus avec moi pour faire le déploiement, parce qu'on l'a automatisé. Résultat, le gars, il est autonome. S'il a fait un bout de code sur son poste, puis là, je veux le tester sur, parce que là, il développe sous Windows, donc là, ils veulent tester sous Linux. Oui, oui, c'est deux tomes cartes, c'est du Java, c'est supposé être pareil, mais c'est supposé là, tu n'avais pas de chance là, il a utilisé des fichiers avec des majuscules et des minuscules. Il ne l'a pas pris en compte dans son code. Mais tu sais, c'est tout bête là, son code, il marche là, mais il ne marche pas en production, il ne marche pas dans l'environnement. Donc, il peut lui-même déployer sur un environnement à l'interne pour valider, ah oui, ça marche bien, mes fonctionnalités, je suis content ou ah non, j'ai un problème. Et là, il le détecte tout de suite. Il n'est pas obligé d'attendre longtemps après et d'avoir oublié c'était quoi le bout de code qu'il avait fait et puis son implication. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vu que l'objectif d'automatiser, c'était pour le faire plus souvent et sans que ça soit long et pénible. Tu sais, si tu perds deux heures à faire un déploiement, c'est juste chiant. Surtout que tu sais que dans peut-être une semaine ou deux, tu vas reperdre deux heures à le faire. Est-ce que c'est possible de l'automatiser ? Combien ça va te coûter ? Ah, ça me coûte trois jours, mais mon équipe de développement va après le faire. Puis, ça ne me prendra plus deux heures à chaque fois, mais ça va me prendre cinq minutes parce que ça va le faire automatiquement. Donc, sur le temps, je suis gagnant. C'est sûr qu'au début, ça me prend plus de temps d'automatiser, mais à terme, je vais avoir un gain. Puis, je ne ferai plus d'erreur non plus parce que j'ai oublié tel truc, parce que là, il fallait que je change les permissions sur un fichier. Mais là, il y a quelqu'un qui est venu me parler ou mon téléphone, il a sonné. Puis, j'ai oublié de changer un permission d'affichier. Puis, il n'y a rien qui marche. Puis, on sait tous que quand… Le pire, c'est les détails. Tu sais, tu as oublié un petit truc là. Puis là, ça va te prendre deux heures pour trouver. C'était quoi le petit truc que tu as… Parce que tu as continué, puis tu as plusieurs étapes. Donc, c'était l'idée de l'automatiser. C'est que, ah, cette erreur-là ne sera plus présente parce que tu l'as automatisé. Donc, ça devrait tout le temps marcher. Puis, si ça ne marche pas, au moins, ton script, il va tout de suite planter. Ça ne va pas passer sous silence. Puis, donc, tu vas pouvoir tout de suite… Tu auras un breakpoint. Tu vas te dire, OK, là, ça a crashé. Pourquoi ? Analyse, prise d'action, machin. OK, on peut le rerouler pour le faire. C'est vraiment ça, l'idée en arrière de ça. Ça permet de réaliser à l'identique des opérations. Donc, reproduire. Si je fais un déploiement sur un serveur, je veux que ça soit identique sur les autres. Pourquoi ? Parce que quand je vais faire mon staging, l'objectif, c'est pourquoi ça marche sur tel serveur et pas sur tel autre. Ah, bien là, ce n'est pas la même version du Java. Oui, mais ça ne devrait pas avoir lieu. Ou on n'a pas déployé les mêmes fichiers parce que j'ai pris d'une source X. Donc, l'idée, c'est de reproduire pour que si ça marche sur l'un, ça devrait marcher sur l'autre sans avoir à y penser. Augmenter le temps de réalisation des tâches. OK, augmenter la productivité. Je ne suis pas sûr que la phrase soit très bonne. Je suis désolé. Ce n'est pas automatisé, la rédaction. Puis, c'est ça. Comme je dis, éventuellement, permettre à n'importe qui. Mais ça, c'est à terme. Quand tu débutes, tu ne peux pas fournir le script à n'importe qui. Mais l'idée, c'est de faire du self-service comme ça. Les développeurs peuvent le faire eux-mêmes sans me casser les couilles. That's right. Intégration continue. Ça, c'est un des points essentiels. Comme je dis, là, je parle souvent de proactif, de trapper très tôt le problème pour éviter qu'il prenne de l'ampleur ou qu'on l'oublie puis qu'on doive le chercher plus tard. Donc, l'idée de l'intégration continue, c'est de faire en sorte que quand les gens, ils envoient sur subversion, sur Git ou peu importe votre mode, votre système de contrôle de révision, c'est de faire en sorte que ah, il commit, hop, il y a un build qui démarre, il essaye de le compiler. Ah, ok, c'est bon, ça arrive bien à compiler, il n'y a pas de problème. Ou ah, il y a une erreur. Puis là, il envoie un email, le système, pour dire, ben, il y a quelqu'un qui a comité, j'ai essayé de le builder, puis ça ne build pas. Donc, tu sais, là, on ne peut pas dire, ah, ben oui, mais ça build sur mon poste, là, oui, ça build sur ton poste, mais ça veut peut-être dire qu'il te manque une librairie, il te manque peut-être quelque chose qui n'a pas été installé sur les serveurs dans le but de le mettre en production. Donc, c'est rapidement de pouvoir trapper plutôt qu'attendre longtemps. Ici, j'avais fait un cas contré, un cas concret. Ouais, ça, c'est un bon exemple. C'est un développeur, avec ses ailes, il décide de documenter son code, puis là, il ne fait pas de test, il ne le compile pas sur son poste, de toute manière, j'ai juste rajouté des commentaires, donc s'il ne devrait pas avoir d'impact. Manque de bol, il a fait une erreur lorsqu'il a, il y a peut-être, il y a un typo, il y a une erreur de syntaxe parce qu'il a accroché un bouton où il utilise VI et puis hop, ça saute. Comme par magie, il y a une ligne qui est partie. Résultat, ça ne compile plus, mais vu qu'il l'a compilé, le système va tout de suite faire la validation en le compilant et envoyer un email qu'il y a un problème. Résultat, l'autre développeur qui travaille et que lui, il a fait un check-out, il a récupéré le code, puis lui, il continue à faire du vrai code, il ne va pas attendre que ce soit lui qui pousse ou qu'il essaie de compiler. tout de suite, il va pouvoir voir le email étant envoyé à la personne avant qu'elle parte ou en vacances. Parfois, ils font du doc juste avant de partir en vacances. Au moins, tout de suite, il y a le email, j'ai changé ça, j'ai fait une erreur lors de la documentation, je vais le fixer. Donc, tout de suite, tu le fixes plus tôt plutôt qu'attendre longtemps. L'idée d'une nouvelle librairie et puis, il y a un problème lorsque ça link l'application, on peut essayer de trapper assez rapidement. J'ai essayé de mettre des outils, donc des outils d'intégration de code, donc révision de code plus subversion, Git, Mercure, qui sont disponibles et pour faire le traitement de réalisation de l'intégration, Jenkins, GitLab, qui sont disponibles. Il y en a d'autres, mais bon, je n'allais pas. Du coup, ça fait GitLab. Oui, on va le voir d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que je fais la présentation de DevOps là, c'est que les dernières séances, on a fait GitLab et là, je vais rajouter Jenkins dans la prochaine séance, peut-être, on va voir Jenkins puis après, on va linker les deux, donc quand on va pousser dans GitLab, ça va renvoyer dans Jenkins qui va faire un build. Je suis en train de travailler dessus. en ce moment. Ça ne marche pas. Vous avez des petits problèmes là, mais ce matin, j'ai corrigé moi. Des problèmes avec les branches et tout ça. Donc, l'idée, c'est pour que ça soit automatique. En fait, sur Subversion, c'est un pass comic book. Donc, tu as fait le commit puis il informe Jenkins « Hey, il y a un commit qui a eu lieu, donc je fais le build pour voir que ça marche bien. le travail est ensemble. » Ensemble. quand on parle de Git pour contrôler les versions, on parle de Subversion ou Git. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est un, ah, oui, c'était plutôt une liste. Ce n'est pas les deux. C'est Subversion ou Git ou Mercurial. Puis Jenkins, bien là, GitLab, il est capable de faire les deux. C'est pour ça que c'est un petit peu, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis Git puis ici, j'ai mis GitLab. parce que mes GitLab, il y a plusieurs features qui sont disponibles en plus du Git. Donc, ça, Jenkins, tu peux pousser par tout le GitLab. Oui, c'est ça. OK. Donc, je n'ai pas besoin de Jenkins mais on va le faire quand même avec Jenkins pour avoir besoin de la démonstration. Test continu, donc encore dans la même idée, c'est bien beau, j'ai compilé, j'ai vérifié que syntaxiquement le code, il est bon. L'idée, c'est de rajouter aussi des unit tests. Donc, l'idée du unit test, c'est, il va valider un composant. Il va valider que, mettons que tu as fait une classe avec différentes fonctionnalités dedans, si tu as fait une modification dedans, tes unit tests vont valider que tes anciens features fonctionnent toujours puis idéalement, tu construis tes nouveaux unit tests pour que tes nouveaux features soient aussi validés. Donc, c'est un peu les bretelles sur ton pantalon. Tu as mis des nouvelles choses, mais tu n'es pas obligé de retester chaque coopération manuellement. Ton unit test, il va faire ta validation de tes anciens features. Tu rajoutes tes nouveaux tests pour tes nouveaux features. Puis, au fur et à mesure que tu modifies ton code, c'est une fausse assurance que dirait certains. Donc, j'en dénie. ça donne quand même une validation automatique. Moi, je considère que c'est mieux que rien, mais bon, après, c'est une question de philosophie, puis du temps que ça te prend pour faire tes tests. Donc, ça, c'est les unit tests, mais unit tests, ils vont juste tester des petits segments de code individuellement. Donc, une classe mère, valider que le e-mère n'y part toujours, qui construit toujours bien le e-mère. Idéalement, faire aussi des tests de déploiement. Donc, tu déploies l'application sur un environnement de vierge pour vérifier que l'ensemble des blocs fonctionnent. Pas obligé de faire des gros tests, mais juste un déploiement. Tu sais, mettons que, OK, je vais revenir un petit peu plus loin avec. C'est vraiment voir le tout cohérent à ce que ça fonctionne. Et ça, c'est le summum là. Avoir des smoke tests, exemple, faire un test de connexion sur l'application, puis voir est-ce que la page s'affiche convenablement. Tout ça, ça se construit au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis, ici, je n'aurai jamais le temps de faire tout ça. C'est sûr que c'est long, mais l'idée, c'est de construire un petit peu, mettre des briques au fur et à mesure. Tu en rajoutes, tu améliores la fonctionnalité. Est-ce que les tests unitaires, comme je dis ici, c'est souvent réalisé par les développeurs. Donc, en tant que Ops dans le DevOps, c'est moins à ta charge. Donc, c'est les intégrer à l'intérieur pour faire en sorte que ça marche. tu as peut-être moins de job là-dessus à part du travail d'intégration, de linker, tout ça. Pour le test de déploiement, tu as validé que ton code il compile, ton code il compile, c'est cool. Mettons que tu as les unit tests ou pas pour valider des bouts de code, ça, ça dépend le cas. Mais tu sais, mettons juste un test simple de déploiement, tu le mets dans un Tomcat, tu démarres le Tomcat, est-ce que l'application elle a démarré ou pas? Si le Tomcat, directement, il donne un message d'erreur dans les logs, il y a un problème dans le déploiement. Tu n'es pas obligé d'aller nécessairement loin. Tu fais juste la première étape. C'est pour ça que je dis que tu construis les petites briques ensemble. Si le serveur il aime même Apache, même chose, je mets un nouveau site web, quand je démarre l'Apache, il ne démarre pas. C'est un test de déploiement. C'est la première brique. Puis peut-être que dans deux mois, quand tu auras un peu de temps, tu essaieras de rajouter une autre brique en faisant une validation des logs de Apache. Voir s'il y a beaucoup d'erreurs dans les logs. Au fur et à mesure pour construire. Je prends un exemple ici. Les gens, je suis attendu de ne pas dire les noms. Les gens, ils ont mis l'équipe de CSA, ça a pris plus d'un an, un an et demi avant d'avoir des choses fonctionnelles intégrées. Puis ça s'est construit au fur et à mesure. Ça ne se fait pas en une journée pour réussir. Par contre, c'est de définir les prochaines étapes où tu peux avoir le plus d'impact, où on va gagner le plus de temps. Là, on a automatisé ça, mais on ne fait pas beaucoup de validation. OK, on va le mettre dans les prochaines itérations. Les développeurs, ils ont leur itération. Toi, tu rajoutes tes features que tu dois faire. Donc, construire au fur et à mesure. Tu peux juste mettre la base puis tu améliores le tout. Validation, donc les smoke tests. Smoke tests, c'est la même chose. Peut-être que l'équipe de QA a déjà des tests, peut-être pas. mais l'idée, c'est que si tu fais juste au moins, tu démarres l'application puis tu vérifies à la page web s'il y a le mot, peu importe le mot, mettons utilisateur, s'il y a un login, password. Ben là, OK, j'ai au moins la page. Ce n'est pas grand-chose. De toute manière, probablement, tu le fais déjà dans ton système de monitoring. Mais au moins, là, tu l'as rajouté. C'est une petite brique. Comme ça. Le plus dur, c'est de mettre la première brique parce que tu ne sais pas où la placer. Ou à quel moment, là, OK. Bon, là, j'ai déjà un script qui fait la validation puis il faut juste rajouter des features à l'intérieur. C'est un peu l'idée en arrière. J'ai essayé de mettre des outils pour les tests unitaires avec Sonar, la validation de qualité du call, les tests unitaires avec JUnit, PUnit. J'ai dit, c'est plus d'aide. Tests de déploiement, donc Puppet, Ansible, vous allez tous nommer de la faire. Les smoke tests, si vous avez une application Django, tu as une librairie pour Python, tu as Selenium, SoapUI, donc Tests de performance aussi pour low cost. Après, il faut regarder. Il doit en avoir d'autres, mais j'ai pris ce que j'avais dans ma boîte à outils. Déploiement régulier et automatique. Je n'ai pas mis en gras ici. L'objectif, c'est d'avoir la même méthode de déploiement de l'environnement de développement jusqu'à l'environnement de production. Ça, c'est non négociable. Pourquoi? C'est que, peut-être que mon outil que j'ai fait pour déployer automatiquement, il n'est pas super. Résultat, où j'ai rajouté des features, la première étape, c'est dans l'environnement de développement pour faire l'intégration des codes des développeurs qu'ils veulent avoir. Si ça ne marche pas, il n'y a personne qui va crier en arrière de moi qu'il faut que ça marche. Oui, un peu. Si pendant un après-midi ou une matinée, au pire, je fixe le truc manuellement pour que l'environnement de développement marche, et en arrière-plan, je travaille après sur mon script de déploiement automatique, ce qui me permet de l'améliorer, de fixer, etc. Donc, l'idée, c'est qu'après, l'environnement de QA, là, je vais faire le déploiement. Eux, ils vont sûrement avoir une version spécifique qu'ils vont avoir. J'ai amélioré déjà mon script ou ma méthode et j'ai déjà attrapé ici la nouvelle version 2.0. Ça marchait super bien, mais la 2.1, il y a un problème parce que les développeurs, ils ont changé quelque chose et je n'ai pas capté, justement, que ça avait changé. À ce moment-là, je vais pouvoir le fixer au fur et à mesure pour que, quand j'arrive sur l'environnement de pré-production et de production, ça a été testé à chacune des étapes. Ça fait cinq fois que je l'ai déployé l'application avec la même méthode. Résultat, je peux parler à quelqu'un en même temps que je le fais. Je ne transpire pas quand je suis rendu à le faire. Mais c'est vraiment ça, l'idée. Le niveau de confiance, peu importe ça, ça n'a pas de prix. Surtout quand il est 2h du matin parce que tu ne peux pas le faire le jour. En plus, tu n'es pas sûr de comment tu vas le faire, que tu as fait le play-by-play, mais tu as dû bidouiller pour l'environnement de Q&A parce que ce n'était pas tout à fait pareil. Tu as dû bidouiller sur l'environnement de certification parce que ce n'était pas tout à fait pareil. Là, tu te dis, en prod, je vais avoir quoi comme problème ? Ce n'est pas viable. Surtout si tu en fais souvent, régulièrement, sur les nerfs, ce n'est pas super. Donc, c'est vraiment là l'idée. Ici, ces environnements, tu n'es pas obligé de tous les avoir, c'est l'idéal. On peut fournir l'accès aux développeurs, mais l'environnement de pré-production, c'est un, il devrait être uniquement à vous. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit un dry run réel de ce qu'il va y avoir en production. Tu t'organises d'avoir la même architecture. Donc, s'il y a un firewall entre la BD et les serveurs applicatifs, tu en mets un aussi. C'est juste pour que ce soit une même réalité. L'environnement de pré-production aura deux rôles. Un, valider que ton déploiement avec l'ensemble des limitations firewall, etc., soit identique que la production. Donc, c'est au cas où que ton script, il peut bien marcher sans firewall, mais il marche s'il y a des problèmes parce qu'il y a un nouveau port qui n'a pas été pensé d'être ouvert. Donc, tu le vois le jour et non la nuit de la production. Et l'autre idée, c'est de faire en sorte que si tu as un problème de production, essayez de le resimuler en pré-prod. Bien sûr, si ton serveur de prod, il a 24 corps. Je ne suis pas sûr que ton organisation va accepter que ta pré-prod est 24 corps. Mais bon, après, c'est de la capacité de performance que tu peux réduire. Mais au moins, ton architecture est identique. C'est vraiment ça, l'architecture plus que les capacités de performance. c'est sûr que c'est un problème de production et que c'est sur la performance, il va falloir que tu extrapoles ou que tu fasses tes tests. Il n'y a pas de miracle non plus. C'est sûr que dans un monde d'idéal, ça serait identique, mais là, le coût est différent. Donc, l'importance de l'automatisation du processus de déploiement, les erreurs oublies, les commandes d'initialisation. Si tu le fais manuellement, c'est peu probable que tu sois en mesure de faire deux fois le même déploiement. Est-ce que tu vas sûrement faire une erreur quelque part ? C'est humain, tu feras ce que tu veux. Si tu vas faire le déploiement à la nuit, la fatigue, ça va jouer, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est de l'automatiser pour réduire le nombre d'erreurs. C'est sûr que tout n'est pas automatisable. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, comme certains disent. L'idée, c'est de pouvoir reproduire la même chose en deux déploiements. si tu as automatisé une opération qui est un one-shot qui est juste pour la version 2.2, c'est deux lignes de commande, ok, ça te prendrait trois semaines, un mois à l'automatiser. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que je fais le déploiement mais j'ai deux lignes à faire. Je les ai faits ici, manuellement. J'ai fait les deux lignes ici. Quand je vais arriver, je sais que j'ai mes deux lignes, à faire en production. Puis à chaque fois, mes deux lignes, les deux commandes, elles ont marché. Tu sais, j'ai un niveau de confiance élevé puis, je ne peux pas dire à l'organisation, non, moi, je ne tape pas de commande. Non, mais c'est deux lignes. Non, il faut que ça soit automatisé. Il faut aussi être réaliste et de faire en sorte que la prochaine fois, voir comment on va pouvoir l'intégrer dans l'automatisation ou faire ça d'une autre manière pour que ça soit plus facile à automatiser avec les devs. C'est vraiment ça l'idée. C'est le mindset, vraiment la philosophie à essayer de mettre en place. les idées pour les environnements multiples. Je parle de virtualisation. Si vous utilisez des containers avec Docker, le déploiement on en retrouve. J'ai enlevé le CF engine. Gestion de configuration et packaging, une source de référence. Donc, l'idée là, c'est de faire, je dis que les déploiements sont identiques de faire le même déploiement mais on s'entend que l'environnement de dev, l'environnement de QA et de préprod ne sont pas les mêmes. Parfois, c'est peut-être que tu as deux serveurs app pour l'un, tu en as un seul parce qu'un all-in-one, tu as mis tout la même, la BD, l'application. Donc, ce n'est pas le même profil ou architecture d'une machine à l'autre. Donc, l'important, c'est d'essayer de mettre l'ensemble de ces règles de configuration à l'intérieur d'une seule source qui pourrait être inclue aussi dans le packaging de l'application ou ça peut être deux séparés, peu importe, mais que tu aies juste une seule source de référence. Pas dire, ah ok, puis une source de référence, je parle d'un serveur de révision, c'est une subversion au guide, peu importe, mais de faire en sorte que quand tu as besoin de savoir c'est quoi la configuration, c'est quoi le profil pour cet environnement, tu es un lieu puis ça soit fiable, pas avoir deux lieux puis dire, ah ok, est-ce que celle-là est à jour ou c'est sur cette référence-là qui est à jour puis c'est quoi la bonne? Enlève les deux, tu en mets une, guette à cela, tu assois à un pointeur, mais tu as une référence que tu édites puis c'est celle-là la bonne. Pas d'ambiguïté. Sous quand je dis à 4 heures du matin quand tu reçois l'appel du client, c'est pas là de chercher, tu sais que ça va être là puis c'est comme ça. Quand je dis utiliser le contrôleur de révision, toujours pour les mêmes choses, savoir qui a fait la modification, c'est pas pour taper sur les doigts mais c'est pour pouvoir communiquer avec la personne parce qu'elle l'a fait assurément pour une bonne raison, qu'elle voulait fixer quelque chose, une problématique, pour pouvoir prendre contact avec et dire, pourquoi tu as fait ça? Ah ok, c'est ça le but, ah ouais, ça nous cause un side effect mais je comprends, on va essayer de voir une autre solution donc pas juste arracher ce qu'elle a fait parce que c'est plus de l'aiment mais au moins tu es capable d'identifier, il y a une compréhension. Savoir quand la modification a été faite, savais-tu un mois, une semaine? Parce que tu veux savoir ça fait combien de temps que le problème, la problème elle est là pour pouvoir le définir dans le temps, communiquer avec des clients excuse-moi, ça fait trois jours que tes factures ne s'envoient pas parce qu'il y avait un problème dans la configuration du serveur de mer. Tu sais, c'est ça que tu as besoin d'avoir ces informations. Voir l'évolution de la configuration, tu sais, comme je disais, à chaque version majeure, on double la limite de la config, tu sais, mettons, tu vas faire là, tu vas te dire, hé, tu sais, à la fin, ma mémoire, j'en aurais pu ou autre, donc tu vois l'évolution de ta config. Puis, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fichier .back, .back2, hole, machin, tu sais, c'est ingérable, en tout cas, l'objectif aussi, là, c'est de s'assurer que, je ne sais pas si j'ai des mille ans, en tout cas, que tu puisses repartir toujours, tu sais, mettons que tu as un crash dans la compagnie, tu prends le code source, tu prends le fichier de config, puis tu es supposé pouvoir rebuilder les tours puis le redéployer après. Là, c'est simpliste, là, comme vision, là, parce que tu as vraiment un serveur de build puis tout ça, mais tu dois avoir l'ensemble pour pouvoir repartir à tout moment de tes backups, de tes fichiers pour pouvoir redémarrer puis sans prendre le backup, évidemment. Surveillance étroite. Oui, ça, c'est un nouveau conseil qui est arrivé encore plus avec l'implication. Donc, conserver de la volumétrie et de l'information idéalement sur un an pour que tu puisses percevoir un appel de dire « Ah, c'est long. » « C'est long comment? » « C'est long. » « Mais depuis quand? » « Je dois faire deux jours, à peu près. » « Si tu n'as pas de métrique, là. » « OK. » « Tu ne sais pas si c'est beaucoup plus long, si c'est juste elle ou quoi. » C'est pour ça que l'idée d'avoir des métriques sur un an. Pourquoi un an? C'est que si la personne t'appelle en novembre, tu peux regarder le novembre l'année dernière. Peut-être que tu as une pique à chaque novembre parce qu'il y a plus de clients qui arrivent. Donc, garder de la volumétrie pour avoir une connaissance de ton application et essayer de traper les erreurs. Je donne aussi l'exemple des erreurs de 404. Si je déploie et que d'un seul coup j'ai 400, 404 qui sont là parce que peut-être qu'ils ont mis un lien qui n'est pas bon puis que ça renvoie. Puis, ce n'est pas nécessairement le client qui va appeler pour dire « J'ai une erreur 404. » Peut-être là, mais combien, quand est-ce que le client va prendre la peine de t'informer ? Ça veut dire qu'il y en aura énormément qui en auront eu le problème avant. Donc, c'est l'idée d'être proactif. Et donc, on parle du temps en millisecondes, de l'accès à disque aussi, du temps de processing pour essayer de traper avant encore. Tu sais, si ça prend un peu plus, si on passe de 200 à 300 millisecondes, c'est probablement pas grave. Mais si tu te rends compte que la subversion après, c'est 500 millisecondes, peut-être que l'usager ne s'en rend pas compte parce que sa connexion est nette et tout ça et qu'il est habitué d'attendre. Mais finalement, tu vas avoir un trend remonter. Donc, ce n'est pas nécessairement pour l'instant T tout de suite. Puis, je donne l'exemple de Facebook ou Google. Les autres, quand ils déploient, ils ne peuvent pas simuler les nombres de milliers d'usagers qui vont dessus. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont des trucs de performance et tout. Ils essayent. Mais tu ne peux pas simuler avec les connexions à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en prod. Puis, ils checkent les maîtres. en plus, dans ce cas, ils ne vont pas faire une menace pour appliquer cette nouvelle version. Ils vont appliquer tout le temps live. C'est ça. Mais c'est ça l'idée. Tu appliques tout le temps live puis tu checkes tes métriques. Mais tu sais, ils n'appliquent pas live sur tous leurs serveurs mondiaux. Tu sais, ils vont choisir admettons la Suède, la France, les États-Unis qu'au test. Puis, ils vont garder les métriques. OK, c'est bon, on continue à déployer sur l'ensemble. Mais l'idée, c'est, vu qu'ils ont de la visibilité sur leur application et son comportement, ils sont capables de dire, ça semble correct, on continue à déployer sur les autres régions du monde. Les concepts des courses de la base, ça ne va pas? Oui, en fait, l'idée de haute disponibilité, moi, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas focusser là-dessus. effectivement, l'idée de mettre en place des solutions avec zéro downtime rentre de plus en plus pour t'assurer de pouvoir faire des mises à jour par silo, donc de réduire, en fait, l'indisponibilité de ton application. Mais ça, il faut que tu travailles avec les devs parce que, tu sais, si ton application, allez, il faut toujours que tu tapes sur le même serveur applicatif, même si tu en mets 10, ben, tu es là dans le cul, quand tu vas mettre en place, il va basculer mais la session, elle ne sera pas conservée, tu auras des problèmes. Donc, tu sais, c'est vraiment un travail collaboratif avec les devs, il faut que l'application soit conçue en conséquence. Mais tu sais, si le dev, parce que nous, on demande à ce qu'un dev soit disponible quand on fait des mises à jour majeures, ben, tu sais, quand tu lui dis au dev, là, eh ben, il va falloir que tu sois disponible vers 2h du matin parce que, tu sais, ben, crois-moi que son envie de développer du code pour essayer de le faire le jour par silo, il est vraiment plus élevé, là. Non, mais, tu sais, c'est une réalité parce que là, il comprend ta réalité et toi, tu as besoin de lui parce que c'est des nouveaux features, ils ont été testés et tout, mais tu sais, tu l'impliques dans ta réalité et toi, tu lui fournis des outils pour lui. Fait que, tu sais, finalement, c'est win-win parce qu'il y a une compréhension des deux réalités et puis, l'organisation, généralement, on préfère qu'il n'y ait pas de downtime ou c'est effecté, c'est-à-dire, il y a une volonté qui va se créer. En fait, c'est ça l'objectif. Donc, l'outil de visualisation, Splank, propriétaire, puis ELK, puis WASU pour les détections d'attruisants. J'avais déjà mentionné la reproductibilité, donc, faire en sorte qu'on puisse repartir, excusez, j'accélère un petit peu. Là, je mets de l'optionnel, mais je recommande fortement la documentation générée parce qu'il n'y a rien de pire qu'une doc qui est vieille, donc au moins pour lister le nombre de serveurs parce que tu vas oublier la doc. Donc, si tu rajoutes un nouveau serveur applicatif dans le cluster de 5, tu vas le rajouter dans la configuration, tu vas le déployer et puis c'est sûr que tu vas oublier de changer la doc parce que ça marche et tu as validé, tu es concentré à garder tes métriques et tout et tu as oublié la doc de le rajouter dedans. Si ça se fait automatiquement, tu n'as besoin d'y penser en ligne. Optionnel encore, libre-service, l'idée, c'est de, si tu as tous tes outils qui sont là, tu peux probablement le donner au QA, au dev pour qu'il déploie automatiquement. Pourquoi tu fais ça? si toi, tu arrives à 9h et qu'ils rentrent à 7h, ils n'ont pas obligé de t'attendre. Donc, de faire en sorte que tu ne sois plus disponible pour faire un déploiement que de toute manière, tu as juste roulé une ligne de commande. Donc, Jenkins va vraiment pouvoir t'aider à faire cet exercice-là pour leur fournir. sur Jenkins, comme exemple l'outil de déploiement applicatif, dans ce cas-là. Il faut programmer sur Jenkins? Oui, sur Jenkins, ça va être, pour faire le déploiement applicatif, ça va devoir être une certaine programmation. Ça peut être un simple script bash qui appelle Bopet. Ça n'a pas besoin de refaire le monde. Mais oui, il va faire... Jenkins, on va le voir là, mais il est vraiment con. Tu lui dis, tu appuies sur le bouton puis tu lui dis exécute ce bout de code ou ce script puis il le fait. Puis il envoie un email, ça n'a pas marché. Après, il y a une liste de plugins énormes là, mais c'est vraiment... Ça peut même être un planificateur de tâches pour lui dire roule à telle heure ou... Mais lui, il fait juste exécuter un bout de code que tu as donné. C'est vraiment bête et méchant. Mais il t'offre un petit UI. qui est bien pour le Q-Way. Il n'y a pas besoin de faire une ligne de commande parce qu'il va cliquer sur le bouton. Tu peux regarder un autre côté poil. Oh, tu peux voir ce que tu veux. Oh, on va le voir. Donc, déléguer va permettre de réduire votre charge de travail pour des tâches qui de toute manière sont automatisées. au lieu de le faire toi-même et qu'ils attendent et que tu l'oublies, il va pouvoir le faire toi-même. Les utilisateurs, évidemment, sont plus heureux parce qu'ils n'attendent pas après toi que tu arrives à 9h. Puis, l'idée avec ça, c'est de faire en sorte que tes utilisateurs testent ton application. Parce que toi, tu le sais, tu fais toujours les bonnes choses. Mais quand l'utilisateur le fait, tu n'as pas pensé que peut-être il va rentrer telle donnée. Donc, en même temps, ils testent ton application donc ils te le bonifient. Puis, si vous vous stressez comme quoi ton application n'est pas bonne, tu peux toujours dire merci à Bill parce qu'il a habitué, il a éduqué l'utilisateur de faire en sorte que ça ne marche pas. Donc, merci encore Bill d'avoir... Tu sais, si on était dans l'industrie de l'automobile, c'est plus compliqué. Tu t'attends à ce que ta voiture marche. Mais moi, en informatique, le problème, il est réglé. Les gens, ils savent que ça ne marche pas. Ça finira, ils vont te le dire puis tu vas pouvoir l'améliorer. C'est ça l'idée. Donc, la conclusion, c'est vraiment améliorer la communication entre les équipes, la confiance des outils que tu mets en place au fur et à mesure puis l'autonomie que moi, je trouve important grâce à la création d'outils et de faire en sorte que tu déploies régulièrement toute confiance. Vraiment, c'est bon, simplifier au strict minimum. Et pour finir, les défis qui arrivent, parce que c'est pas tout rôles, l'équipe de sécurité a tendance à considérer qu'on fait du gros caca mou et que malheureusement, c'est pas toujours bulletproof et j'en conviens. Ça va être une des prochaines étapes à améliorer. Donc, tels les trucs de conformité, mais bon, l'automatisation, c'est bien, mais il n'y a pas toujours bulletproof. qu'on voit souvent des ligues de sécurité qui sont nommées. Puis, bien entendu, le défi, c'est le changement dans le travail. T'auras toujours des gens qui sont résistants au changement. Ça, tu t'en sors. Tu fais ce que tu veux. C'est parce qu'elle essaie que c'était une détaxe des opérateurs. Non, bien la sécurité au niveau du DevOps, vu que tu t'attardes plus à l'automatisation collecte de métrique, il y a souvent qui considèrent, mettons, qu'il y a beaucoup de DevOps qui arrivaient ou ils faisaient leur script d'automatisation, mais ils étaient toujours en route pour faire des opérations. Ce qui, au niveau de sécurité, n'est pas l'idéal. Puis aussi, l'ouverture de port. Donc là, tu te retrouves avec, tu as les devs qui poussent, tu comprends la réalité, tu essaies de mettre en place des systèmes pour innover. Puis, l'équipe de sécurité, on se retrouve encore avec la cloison qui est là, donc le mur d'incompréhension. Donc, comment réussir à faire des incriques ou des guidelines. Je l'avais mis au début, donc la conformité aux règles de sécurité, mais ce n'est pas évident à faire non plus. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un défi auquel il faut réussir à prendre en considération le plan conformité de la sécurité qui n'est pas évident à mettre en place. Voilà. C'est bon ? Attends. Merci. Merci. Merci.